Donc, officiellement, le cinquième président de la République démocratique du Congo, au cours d'une audience tenue samedi tard dans la nuit sur le contentieux électoral, les juges de la Cour constitutionnelle ont réjité la requête des Martin Fayoulou, déclaré non fondé, avec plus de 38% de voix. Le fils de l'opposant historique, Etienne Tshisekedi, succédera à Joseph Kabila Kabangé dans quelques jours, soit le 22 janvier. Prochain. ...des résultats provisoires, enregistrer les recours de regroupement politique, renommé « La dynamique de l'opposition congolaise », représenté par M. Fayoulou Madidi Martin, ...enrôlé sous le RCE-01, barre PR, et celui de M. Ngoï Irungawansenga Théodore, enrôlé sous le RCE-002, barre PR. Après examen de moyens formidés par les requérants, et là, par arrêt RCE-001, barre PR, et RCE-002, barre PR, de ce samedi 19 janvier 2019, déclaré non fondé les dix moyens, et par conséquent, rejeté ce recours. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle, siégeant conformément aux dispositions des articles 161, alinéa 2, de la Constitution, et faisant application des articles 81, 110 et 111 de la loi organique numéro 13, vers 026, du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, 74 alinéa 3, 74 bis et 101 de la loi numéro 06, barre 006, du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour, le ministère public entendu à son avis, proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, en conséquence, proclame élu, à la majorité simple, président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Chilongo-Félix. Notez que le nouveau président place son mandat dans la logique de la paix et de la réconciliation, et promis de ne pas faire la chasse aux sorcières, d'après Jean-Marc Kabouroun, qui dédie l'élection de Félix Tshisekedi, au père fondateur de l'UDP, et au peuple congolais, le cinquième président de la République combattra sous toutes ses formes la corruption, la intribale et tant d'autres antivaleurs qui ont fait tomber notre pays au bas de l'échelle. Juste après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le président burundais a félicité Félix-Antoine Tshisekedi, proclamé cinquième président de l'RDC, ainsi que le pas franchi par le peuple congolais. Il a également loué un processus entièrement organisé sans influence extérieure, et a salué la sagesse de Joseph Kabila. Pour Pierre Kourouziza, via son compte Twitter, L'RDC vient de défendre sa dignité et sa souveraineté. Par cette communication, le président burundais se détache de la position officielle de l'Union africaine qui demandait la suspension de la proclamation des résultats définitifs et dont une délégation composée notamment des Polkagami est attendue à Kitshasa en début de la semaine prochaine. Et en rapport avec le communiqué de l'Union africaine, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a précisé qu'il ne s'agissait pas d'un sommet de l'Union africaine, mais plutôt d'une rencontre des pays invités par le président de l'UIA, Antonio Guterres, a indiqué que le processus électoral à l'RDC s'achèvera sans violence avec un plein respect de la volonté et de la décision de sa population. À l'heure où il s'apprête à faire la passation de pouvoir, avec le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, resté en fonction jusqu'à l'installation effective de son successeur, issu des urnes, Félix Antoine Tshisekedi. Un groupe de pays invités par le président en exercice de l'Union africaine Paul Kagame à Addis Abeba pour parler de la RDC sans elle. Cette réunion a ignoré toutes les institutions de la RDC démocratiquement établies en prenant une posture pro-incant jusqu'à faire fi de l'indépendance de la justice vis-à-vis des autres pouvoirs, gage d'un État de droit. Dire aux instances judiciaires de la RDC de suspendre les résultats définitifs de la présidentielle du 30 décembre au motif des doutes sérieux sous la conformité des chiffres, remettrait en cause le principe d'un État de droit. Ce qui montre l'ingérence dans les affaires internes de la RDC. Alors qu'elle-même s'est inscrite dans la stabilité des institutions, elle n'acceptera pas de subir les dictats extérieurs et refuse toute ingérence d'ailleurs. L'intérêt soudain des invités de Paul Kagame à Addis Abeba traduit là l'idée colonialiste cherchant à imposer un dirigeant qui répondra aux besoins des occidentaux impérialistes pour continuer à sucer les ressources naturelles du pays au détriment du peuple congolais qui a longtemps souffert. Rien ne dit qu'une dizaine de chefs d'État réunis à Addis Abeba portent à cœur le souci des Congolais qu'eux-mêmes. Mais il y a là des motivations obscures qui ne visent qu'à avilir la descendance de Lumumba et de Kimpavita. En laissant un pays stable avec de fortes institutions, Joseph Kabila Kabangé cessera à assumer par rapport au prescrit de l'article 69 de la Constitution rendu en ces termes. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation, il est le symbole de l'unité nationale, il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage les fonctionnements réguliers des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Le cinquième président de la République vient quasiment couper l'herbe aux détracteurs de la RDC qui ne visent que sur la déstabilisation et l'émiettement de ces grands africains. Dans le même registre, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux recadre l'Union africaine. Le parti d'Étienne Tchissé qui dit rappel qu'il n'y a ni crise politique encore moins institutionnelle. C'est un RDC qui est un État souverain. Par conséquent, ses institutions méritent un respect de la part de ses partenaires. Déclaration faite samedi dernier par la voix d'Isson secrétaire général Jean-Marc Cabronde. On l'écoute. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tchissé qui dit en sigle, a avec concernation pris connaissance du communiqué du 17 janvier 2019 signé à l'initiative du président de l'Union africaine à la suite de la consultation menée avec les dirigeants de la Conférence internationale de la région de Grand Lac, CIRGEL, de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC, consultation faite à Addis Abeba, en Éthiopie, siège de l'UIA. Pour rappel, les dirigeants africains réunis à Addis Abeba le 17 janvier 2019 ont, au terme du communiqué sous-mentionné, demandé aux autorités congolaises de, entre autres, sursoir à la publication des résultats définitifs des élections du 30 décembre 2018, au motif qu'il existerait des seriers doutes qui entameraient la crédibilité du dit résultat. Tout en saluant l'initiative de solidarité africaine manifestée à l'égard du peuple congolais, l'UDPS Tchissé qui dit s'est fait le devoir de rappeler à l'Union africaine et aux autres organisations sous-régionales que la République démocratique du Congo est et reste un État souverain et par conséquent, ses institutions méritent un respect de la part de tous ses partenaires. L'UDPS Tchissé qui dit faut observer à l'Union africaine et aux autres partenaires de la RDC qu'il n'y a ni crise politique ni crise institutionnelle dans notre pays. La question de la contestation électorale trouvant sa source dans la Constitution et les lois du pays, texte légaux qui règlent des conflits et des élections, en l'espèce, le contentieux des résultats de l'élection présidentielle qui relève de la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Donner des injonctions à la Cour constitutionnelle dans une matière aussi sensible, relévant de la souveraineté d'un État, est un mépris à l'endroit de la nation congolaise tout entière. L'arrêt de la Cour a réjoui quelques militants d'UDPS qui se disent fiers de la victoire de leur parti, appellent à l'unité. Ils rendent par ailleurs un vibrant hommage au chef de l'État, Joseph Kabila, pour la passation civilisée du pouvoir. Jamais dans l'histoire de notre pays, un président ne veut aligner trois législatives de suite. Deuxièmement, nous disons félicitations à M. Félix Tisséke dit car, un proverbe dit, personne ne peut prétendre réaliser de merveille sans la préparation préalable. Nous avons constaté que pendant que les autres faisaient le théâtre en remettant en cause des machines à voter, Félix Tisséke dit, avec l'île de PES, était en train de préparer le témoin. L'île de PES est bien préparée jusqu'aux élections. Nous avons passé des élections avec nos témoins partout. Notre victoire, nous l'avons méritée. Dire que l'île de PES a volé la victoire détruite, c'est de maturité. Donc, de maturité, c'est une tare de prétendre que l'île de PES ne mérite pas cette victoire. Je demande d'abord l'unité. Je ne voudrais pas m'attaquer à ceux qui veulent faire le témoinisme. C'est la CNI qui a habilité, c'est l'institution habilitée de publier les résultats. Et comme on a déclenché, comme maintenant, aujourd'hui, la cour constitutionnelle, autre cour de la RDC, non qu'au Rwanda. Et aujourd'hui, nous sommes très contents et nous félicitons. Je rends hommage à M. Joseph Kabila. Il nous a marqué l'histoire que les gens ne peuvent pas se faire en Afrique. en commençant par le Sassoungesu, c'est quelqu'un qui a tué les gens, c'est quelqu'un qui est en train de maltraiter les gens. Il n'a pas la leçon à doubler ici. Il s'agit de Lino-Sarabun, Il airet de l'histoire. Nous nous fait kampagne. Lino-Sarabun, nous nous a dit qu'il s'agit de l'institution et qu'il s'agit barré. Il a dit que nous t'entendons les difficultés aux détres avec ce que nous faisons. La victoire de Félix Tshisekedi, toujours l'Union pour la Nation Congolais, David El Kameri, va travailler pour changer les conditions de vie des Congolais. L'affirmation est de Jean Baudouin Bayot, secrétaire général de l'UNC, qui a salué la démarche de la Cour constitutionnelle qui s'est apisantie sur le moyen du fonds de la requête de Martin Fayoul. On l'écoute. Moi j'attendais la Cour sur le terrain de la forme. Il y avait des moyens pour dire la requête irrécevable. Mais la Cour s'est forcée de la recevoir quand même et je l'en félicite parce que la Cour a rencontré tous les moyens de fonds pour qu'il ne subsiste plus aucune discussion. Et ça c'est très avantagé. C'est en cela que je m'incline devant cet arrêt de la Cour qui est un travail très appréciable sur le plan de la technicité, sur le plan de l'expertise. C'est une jurisprudence qui pourra nous servir encore pour longtemps dans ce pays. Si vous savez que monsieur le président Félix Tshisekedi était le candidat président de la République de l'UNC, maintenant nous allons nous asseoir pour mettre sur pied notre programme de gouvernement pour changer la condition de vie de Congolais. L'annonce en titre après 20 jours de coupure et sur décision gouvernementale, les quatre sociétés de télécommunication ont rétabli samedi autour des 22h la connexion internet et le SMS sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les échanges sur WhatsApp par SMS et par mail sont donc de nouveau possibles. Ce rétablissement est intervenu quelques heures avant l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur les contentieux électorales. Dès la présidentielle du 30 décembre, notez qu'internet les SMS ont été coupés le 30 décembre dernier pour raison des sécurités, des préservations et de l'intégrité du processus électoral, a précisé le porte-parole du gouvernement Lambert Mendy. Et pour célébrer nos héros nationaux au musée Laurent, Désirée Kabilé, Patrice Emerilou Mumba, la première femme élue députée dans la circonscription électorale de Kipouchi, Nathalie Aziza Mounana et la fondation Calixit Mounana ont pris part à Kinshasa comme dans le Oukatanga au culte d'action des grâces, une manière pour elle d'honorer la lutte menée par ses soldats du peuple. C'est un exercice de mémoire qu'effectue la fondation Calixit Mounana. C'est ce janvier 2019, elle a affiché présente au culte d'action de grâces organisé à Lubumbashi pour célébrer le 18e anniversaire de l'assassinat de M. Laurent Désirée Kabilé et le 58e anniversaire de la mort de Patrice Emerilou Mumba. Venu des quatre coins de la province du Oukatanga, la fondation Calixit Mounana s'est joint aux autorités policières, militaires et politico-administratives dont le gouverneur de la province Pandé Kapopo ainsi que le président de l'Assemblée provinciale pour rendre hommage à la lutte historique menée par ses héros nationaux. Au cours de son homilie, l'officiant du jour a invité l'assistance à s'inspirer de cette vie de sacrifice et sacrifice comparable à celui du Christ qui s'est livré par amour pour les chrétiens. Après le culte, direction le bâtiment du 30 juin pour rendre un dernier hommage au général de brigade Bobo Gaëtan Kakoudji décédé en ses débuts d'année 2019. Dans la délégation, deux gerbes de fleurs, une pour l'honorable Nathalie Azizamounana, présidente et visionnaire de la fondation Calixit Mounana, puis une autre au nom de la fondation Calixit Mounana, une façon d'exprimer sa solidarité avec les corps militaires et les autorités politico-administratives. Pendant ce temps, présente à Kinshasa, l'honorable Nathalie Azizamounana, première femme élue députée provinciale dans la circonscription des Kipouchi, n'a pas dérogé à la règle. Elle a pris part à la cérémonie commémorative de Patrice Eberi Lumumba en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Bien avant, elle a pris le soin de saluer Juliana Lumumba ainsi que le membre de la famille de ces héros. Il faut noter que depuis plusieurs années, la fondation Calixit Mounana a toujours célébré les journées commémoratives de la mort de ces deux héros nationaux et leur lutte a d'ailleurs inspiré plusieurs actions sociales de cette structure. Et puis en sport, l'on attendait, il s'est réalisé ce samedi 19 janvier au Stade Martyr de la Pentecôte. L'SV Club de Kinshasa a enregistré sa première victoire en face du groupe de la Ligue des champions en prenant le déçu, l'FC Simba de la Tanzanie en match de la deuxième journée. Score de la partie 5 buts à 0. C'est donc la relance pour les dauphins noirs et les Kinshasa qui occupent la deuxième place du groupe d'avec trois points. De la droite vers la gauche Et joue ! Et c'est vite ! Quel beau but ! Quel beau but de Mopunga ! Quelle tête ! Quelle tête magistrale des pas de Mopunga qui marque sur un corner converti de toute bonne manière par Claudie Mujiga, l'international. Un bon organisateur Et là c'est Muzinga. Muzinga pour le 27 Il s'en va à Gros-en-Gembert Il va jouer avec les deux trois buts ! Il a trois pouces les ballons et c'est un pénalty ! Pénalty ! Avec un carton jeune à Fiori Amar a-t-il joué ? Amar a-t-il joué ? Et c'est bien joué ! Il a marqué ! À la 45e minute plus trois ! Cette page noire avant de déterminer la famille Mbouya qui a perdu leur père et grand-père Théophile Mbouya Mouana Mouadi dont la petite fille Lurian Mbouya Moutala est notre consoeur décédé lundi 14 janvier à l'âge de 88 ans de suite d'une courte maladie à Kinshasa les membres de la famille amis et connaissances lui ont rendu un dernier hommage hier samedi avant son inanimation à la micropole entre terre et ciel La date du 14 janvier restera gravée dans le coeur de la famille Mbouya un cart séparé brutalement de leur père grand-père et arrière-grand-père Né en 1931 au village de Kumbi territoire de Kengue dans la province du Congo Théophile Mbouya Mouana Mouadi sera vite éprouvé car devenu orphelin de mère à l'âge de 2 ans et de père à l'âge de 15 ans Cet handicap familial ne l'empêchera point d'aller à l'école et sera le seul garçon du village à obtenir son diplôme d'enseignant à l'école d'apprentissage pédagogique de Kimvola en 1949 dans le vicari de Kisantou puis embrassa la carrière pour laquelle le jésuite l'avait formé à côté de sa fonction d'enseignant Théophile Mbouya Mouana Mouadi fit conseiller de collectivité à la chefferie dans les années 1980 puis nommé chef du quartier Congo à Kengue 1 savant de Maxime ainsi que auteurs de milliers de proverbes pédendés qui au film Bouya Mouana Mouadi fervent catholique a rendu l'âme lundi 14 janvier 2019 à 8h30 heure de Kinshasa dissuée d'une courte hospitalisation d'un jour pour un étouffement après la levée du corps vendredi à l'hôpital Saint-Joseph c'est à la foire internationale de Kinshasa qui famille amis et connaissances s'y sont recueillis pour lui rendre un dernier hommage et samedi tous l'ont accompagné dans sa dernière demi-mère au cimetière nécropole entre terre et ciel il est une veuve Lambertine Maboudila Kifouka 9 enfants et plusieurs petits et arrière-enfants l'orataire imbattable et formateur de bon nombre d'intellectuels et non le moindre parmi les grandes personnalités du pays dont le bâtonnier national Tarsis Matadiwamba vient de lever l'encre rassasiée deux jours de la vie après une heureuse vieesse de 88 ans d'âge digne d'un patriarche puisse-t-il dans son éternité s'est réjouit de sa mission accomplie On passe au rappel des titres Félix Tshisekedi est officiellement le cinquième président de la république démocratique du Congo au cours d'une audience cette nuit samedi tard dans la nuit sur le contention électorale les juges de la haute cour ont rejeté la requête de Martin Faulou déclaré non fondé le nouveau président en place et son mandat dans la logique de la paix et de la réconciliation Pierre Kourouzise félicite Félix Tshisekedi pour sa victoire et salue la sagesse du chef de l'Etat Joseph Kabila le président bourgondais se détache de la position officielle de quelques pays invités par le président de l'Union africaine qui demandait la suspension de la programmation des résultats définitifs L'Union pour la démocratie et les protestes sociales recadrent l'Union africaine le parti d'Étienne Tshisekedi rappelle qu'il n'y a ni crise politique encore moins institutionnelle et en décès un état souverain ces institutions méritent un respect de la part de ses partenaires et puis l'accès à l'Internet et les SMS rétablis sur toutes les tendues de la République démocratique du Congo sur les décisions du gouvernement les échanges sur WhatsApp par SMS et par mail sont donc de nouveau possibles depuis samedi dernier autour des 22h heure de Kinshasa voilà qui réferme ces journales merci de l'avoir suivi à Mouini, du tout à Kabéakamanga dans Lucas Oriental et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo n'y quittez pas restez avec nous sur le TN5 sur le TN5 sur le TN5